Psaume 105 Alléluia Psaume 105 Alléluia Il les conduisit à travers l'abîme comme dans le désert. Il les sauva de la main de ceux qui les haïssaient, il les racheta de la main de l'ennemi. Et l'eau recouvrit leurs oppresseurs, pas un n'en réchappa. Alors ils crurent en ces paroles et ils firent retentir sa louange. Mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres et ils n'attendirent pas de connaître son dessein. Ils brûlaient de désir dans la solitude et ils tentèrent Dieu dans la terre sans eau. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il envoya de quoi rassasier leur âme. Et ils héritèrent Moïse dans le camp et Aaron, le saint du Seigneur. La terre s'ouvrit et elle engloutit d'attent. Et elle recouvrit le rassemblement des gens d'Abyron. Un feu s'alluma contre leur rassemblement, une flamme consuma les pêcheurs. Et ils firent un veau en Horeb. Ils adorèrent une image sculptée. Et ils échangèrent leur gloire contre l'image d'un veau mangeur d'herbes. Ils oublièrent le Dieu qui les sauvait, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Des merveilles dans la terre de Cham, des choses redoutables dans la mer rouge. Pour détourner sa colère de les exterminer. Ils comptèrent pour rien une terre désirable. Ils ne crurent pas à sa parole. Ils murmurèrent sous leur tente et ils n'écoutèrent pas la voix du Seigneur. Et il leva la main sur eux pour les jeter bas dans le désert. Pour jeter bas leur race parmi les nations et les disperser dans les pays. Ils se firent initier à Velfégor et ils mangèrent des sacrifices des morts. Ils irritèrent le Seigneur par leur pratique. Et la ruine s'accumula chez eux. Alors Phineas se leva et obtint le pardon et le fléau s'arrêta. Et cela lui fut compté pour justice de génération en génération à ja et à jamais. Et ils héritèrent le Seigneur près des eaux de contradictions. Moïse fut affligé à cause d'eux. Car ils aigrirent son esprit et il ouvrit les lèvres sans réflexion. Ils n'exterminèrent pas les nations que le Seigneur leur avait désignées. Mais ils se mêlèrent aux nations et ils apprirent à agir comme elles. Ils servirent leurs images sculptées. Ce fut pour eux une occasion de chute. Ils immolèrent leurs fils et leurs filles au démon et répandirent le sang innocent. Le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaran. La terre fut infectée de sang, elle fut souillée par leurs œuvres. Et ils se prostituèrent par leurs pratiques. Et le Seigneur s'emporta avec fureur contre son peuple. Il prit en abomination son héritage. Il les livra aux mains des nations et ceux qui les haïssaient devint leur maître. Leurs ennemis leur infligèrent la tribulation. Et ils furent humiliés sous leurs mains. Souvent Dieu les délivra, mais ils le remplirent d'amertume par leur dessein. Et ils furent humiliés pour leurs iniquités. Il les vit dans leur tribulation et il exauça leurs prières. Il se souvint de son testament. Et il se repentit selon la multitude de ses miséricordes. Et il les fit prendre en compassion par tous ceux qui les tenaient captifs. Sauve-nous Seigneur notre Dieu et ressemble-nous d'entre les nations. Pour que nous confessions ton saint nom. Et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël depuis toujours et pour les siècles. Et tout le peuple dira qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, 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 Gloire à toi, oh Dieu. Alléluia, 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 Gloire à toi, oh Dieu. Alléluia, 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 Gloire à toi, oh Dieu. Kyrielle, Heison, Kyrielle, Heison, Kyrielle, Heison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.